Pourquoi mon chat me mordille ? Bonjour et bienvenue. Les raisons pour qu'un chat vous mordille sont multiples, mais ces derniers ont tendance à mordiller lorsqu'ils chassent, étant donné qu'ils sont de grands chasseurs. Les chats ont également pour habitude de mordiller lorsqu'ils sont en conflit avec leurs camarades ou encore lorsqu'ils jouent entre eux. Néanmoins il faut pas penser que votre chat vous mordille parce qu'il est en joie ou souhaite jouer avec vous. Il mordille par peur, par frustration, ou encore pour attirer votre attention sur un fait précis. Notons qu'il mordille aussi quand il a des soucis de santé. En bref, plusieurs situations pourraient activer les comportements d'agressivité chez votre chat. Alors pour en savoir plus, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous aurez également une idée sur quoi faire pour remédier à ce comportement de votre matou. Il n'a pas appris à bien jouer. Les chatons ou les jeunes chats, qui débordent d'énergie à savoir jouer pour ne pas mordiller. En d'autres termes, les chats qui n'ont pas véritablement appris à jouer, mordillent souvent durant le jeu et il faudrait dire qu'ils le font sans exprès. Si ces derniers n'ont pas eu la chance de jouer ou d'apprendre à jouer avec leur mère et frère et sœur, ils auront beaucoup de soucis quand ils seront en face de leur adoptant ou quand ils seront en train de jouer avec leur maître. Si en plus vous jouez avec lui en faisant des mouvements ou en faisant intervenir vos mains et pieds, alors c'est que vous incitez votre matou à jouer brusquement. En d'autres termes, c'est la gestion des jeux. Il ne veut pas qu'on le touche. Généralement, les chats mordis lors des amusements, lors des caresses et câlins. Ce dernier pourrait griffer la main ou les pieds. Ce genre de comportement du chat s'explique par plusieurs raisons. Le chat est un animal solitaire, toutefois ce dernier s'ennuie parfois en absence de son maître. Parlant de l'ennui, il s'agirait juste de certaines races. En d'autres termes, si ce dernier se retrouve dans un endroit un peu coincé, où il pourra pas bien jouer, l'ennui le prendra. En ce sens, lorsque vous revenez à la maison, c'est en vous mordiant qu'il refoulera son énergie. A force d'être un animal domestique depuis des décennies déjà et de se faire dresser, les chats sont devenus très tolérants. Ainsi, mordiller son maître serait pour lui un moyen efficace pour mettre fin à des moments de caresses et câlins. D'autres théories nous diront que les chats se délassent tellement pendant les moments de caresses qu'ils peuvent dormir. Mais attention, au réveil, ils pourront oublier le moment d'avant-sommeil. Ainsi, ils pourront être effrayés et chercher à vous mordiller. La peur qu'il éprouve et son refus de caresses sont quelques raisons. Dans d'autres cas comme nous l'avons dit précédemment, un chat qui mordit a probablement un problème de santé, une douleur. Il a vu un chat de l'autre côté de la fenêtre. Un chat peut mordiller son maître, mais en réalité c'est parce qu'il voit un motivateur de l'autre côté. En jouant avec lui, il pourrait vous mordiller mais vous n'êtes pas en réalité sa cible. Vous devenez ainsi un éclopé. Alors, il est fréquent de voir cette réaction de la part d'un chat. C'est-à-dire ce dernier devient agressif parce qu'il vient de découvrir un élément perturbateur tel qu'un bruit fort, ou un élément excitant tel que le chat du voisin qui passe devant la fenêtre. Alors si la raison de son excitation n'est pas disponible ou n'est pas proche de lui, il finira par vous attaquer, vous son maître. Il mordit celui qui est à côté de lui en ce moment même. Et vous remarquerez que vous serez la personne qui essayerait de l'arrêter dans son paroxysme de tension. Il a peur. Certains chats éprouvent de la peur à l'égard des personnes. La peur de celui-ci pourrait provenir de son gène, c'est-à-dire qu'il l'a hérité de sa famille ou carrément la peur serait héréditaire par rapport à sa race. Un chat pourrait avoir aussi peur s'il a vécu des expériences négatives dans ses premiers jours d'existence, ou carrément si des événements malheureux ont eu lieu dans sa jeunesse. Selon les informations, entre sa troisième et neuvième semaine de vie, il a l'obligation de franchir l'étape de socialisation, cette étape permet ou définit le comportement social qu'il aura toute sa vie. Bref, il serait recommandé que pendant cette étape de sa vie, il soit en contact avec des gens, c'est-à-dire avec sa mère, ses frères et sœurs, ou avec son adoptant. L'essentiel serait que ce contact soit adéquat ou bénin pour lui. Alors maintenant que vous savez pourquoi votre chat peut vous mordiller, que faire pour éviter ce comportement de votre chat ? Si vous constatez que votre chat est trop agité ou a des comportements qui s'avèrent trop agressifs, alors vous devez savoir que la situation est très grave. Ainsi la première des choses à faire est de consulter un vétérinaire. Car ici, les réactions de votre compagnon pourraient être dues à des douleurs physiques ou des émotions psychologiques. Si vous constatez que votre matou déborde d'énergie, ne soyez pas indécis. Fabriquez ou achetez-lui des jouets d'occupation. Au cas où, ce dernier est stressé ou est angoissé, vous pouvez également utiliser le Feliway, un produit qui reproduit les propriétés apaisantes des phéromones des chats. Il faudrait surtout apprendre à connaître le langage félin, c'est-à-dire lire les signaux que vous envoie votre chat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, et surtout de vous abonner à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501